Abel Severino, championne de France 1995, on prépare les Jeux d'Atlanta. Alors pour vous, ce gala avec les championnes du monde, les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, quelle sensation vous éprouvez ? J'éprouve toujours autant de plaisir à venir, vu que c'est la troisième année que je fais ce gala. Je suis toujours aussi contente de le faire, parce qu'on voit toutes les filles qu'on voit pendant l'année, où on se bat contre elles, et là c'est vraiment un plaisir, parce qu'on ne se bat pas, on montre ce qu'on sait faire, et c'est juste un gala. Justement, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de juge vous libère un petit peu ? Oui, ça libère toujours, parce qu'on a toujours un peu peur, on a un peu de réticence quand il y a les juges, mais là, on se laisse aller, donc ça va mieux. Alors vous allez nous réserver une petite surprise, c'est-à-dire que votre sol féminin, qui est déjà très performant, dans la perspective des Jeux d'Atlanta, vous l'avez transformé en cendrillon. Expliquez-nous. C'est-à-dire que j'ai fait une nouvelle chorégraphie, où le thème est cendrillon, et donc avec une musique classique, où je change carrément de style, mais là, les acrobaties ne sont pas les mêmes que dans les compétitions, parce qu'on n'est pas en compétition, justement, et que c'est la première fois que je vais le faire, donc j'espère le faire aussi bien que je peux, pour que les gens aiment. C'est plutôt de l'art ? Exactement. Voilà. Eh bien, on regarde ça. D'accord, merci. Contrairement aux habitudes et au règlement de la gymnastique artistique, il n'y aura pas autant d'acrobaties que d'habitude, mais la championne de France de gymnastique va nous faire découvrir une autre facette de son talent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 en vue des Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle testera plus tard les acrobaties. Nous sommes trop tôt dans la saison et vous la voyez briller dans un juste au corps qui a été fait tout spécialement pour elle, pour l'occasion. Elle a beaucoup de facultés d'adaptation. comédienne jusqu'au bout des ongles, très athlétique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501